Bonjour, Chronique Littérature aujourd'hui, et Polar plus précisément, ce qui ne m'arrive pas tous les jours, avec Coyote à temps, qui est le dixième roman de Tony Hillerman dans sa série des Polars Navarro, on va dire. Alors, note préalable, je vais essayer d'éviter de balancer trop de spoilers, ça serait tout particulièrement fâcheux dans la chronique d'un roman policier, mais il y en aura sans doute quelques-uns pour s'insinuer ici ou là. Donc, disons, méfiance à partir de la section Coyote et l'université, et ce, jusqu'à la fin de la chronique. Retour donc au Polar Navarro de Tony Hillerman après une très très longue interruption. J'avais lu il y a très exactement quatre ans de cela le précédent titre, Dieu qui parle, et rien depuis. Sachant qu'après un démarrage un peu chaotique, je me suis lancé dans la lecture de l'ensemble de la série dans l'ordre américain, les publications françaises ne le respectent pas. Car si les romans sont globalement indépendants, l'auteur prend soin de faire vieillir chaque fois un peu plus ses personnages, au premier chef les flics Jolip Horn et Jim Shee, mais aussi leur entourage, notamment sentimental, et c'est d'ailleurs très sensible dans le présent volume. A cet égard, lire la série dans l'ordre fait vraiment sens, cela apporte clairement une dimension supplémentaire à l'ensemble. Coyote à temps, pris Nero 1991, est le dixième roman de la série. Les trois premiers constituaient la trilogie Jolip Horn, avec à mon sens pour sommet le deuxième, là où dansent les morts. Puis il y eut la trilogie Jim Shee, culminant clairement avec Le Vent Sombre. Ensuite, Tony Hillerman a commencé à réunir ces deux policiers navarro, et Coyote à temps est donc le quatrième à les envisager en parallèle. Parmi ces quatre romans, on met souvent en avant Porteur de peau, mais si je l'avais aimé, bien sûr, il ne m'avait pas paru si exceptionnel. Par contre, le présent Coyote à temps est clairement un très bon cru, du niveau au moins de là où dansent les morts et Le Vent Sombre. Tâchons de voir en quoi. En commençant par nos héros, Coyote à temps met donc en scène aussi bien le légendaire lieutenant Jolip Horn que son bien plus jeune collègue Jim Shee. Mais ils sont pour l'essentiel envisagés en parallèle. Comme tel, ils ne se croisent pas. Enfin, si, mais au bout d'un assez long moment. Et une bonne partie de l'astuce du roman consiste justement à amener les deux enquêteurs sur les mêmes pistes, mais par des voies différentes, et avec une manière de voir le monde, on ne peut plus opposer. Plus que leur âge, c'est en effet surtout ceux-ci qui distinguent les deux personnages. Tous deux sont navarro, tous deux sont policiers, tous deux ont fait quelques études d'anthropologie, avec un rapport à la discipline forcément différent de celui de leur comparse blanc. Mais les similitudes, non négligeables certes, s'arrêtent là. Jolip Horn, le vieil homme un peu bougon, est porté au rationalisme à tout crin, à l'approche scientifique de son métier. S'il s'intéresse à la culture navarro, c'est surtout en tant qu'objet d'études et de curiosité intellectuelle, et donc dans une perspective qu'on pourrait dire scientifique. Jim Chi est très différent. Il est littéralement un homme entre deux mondes, qui est devenu flic, mais voulait devenir Atahali, chanteur au sens du prêtre, qui conduit les rites navarro, notamment ceux de guérison comme la voix de l'ennemi, l'homme aussi qui exécute les peintures de sable, etc. En fait, Jim Chi pensait pouvoir suivre ces deux voies, si j'ose dire, en même temps. Ce qui, pour Jolip Horn, est parfaitement absurde. Il ne développe guère son argumentaire, « Nul besoin, Jim Chi ne peut pas faire cela, c'est tout. » Bizarrement, c'est pourtant cette double ambition de Chi qui a pu, à un bref instant, rapprocher les deux hommes. Quand la femme de Jolip Horn est morte, le légendaire lieutenant Guerpieu a demandé à Jim Chi de conduire les cérémonies, pour que tout soit fait dans les formes, par respect pour la défunte et son clan, et pour donner malgré tout un petit coup de main au jeune homme, guère sollicité pour ce genre de tâche. Jim Chi s'est acquitté de sa mission avec sérieux, mais ce fut sans lendemain. Depuis, plus personne n'a jamais requis ses services de chanteur. Il est juste un flic. Les deux hommes se sont donc croisés, et à plusieurs reprises. A l'occasion de cette cérémonie, qui comptait tant pour les deux, mais pour des raisons bien différentes, ils ont brièvement été proches. Mais ils ne sont pas des amis, pour autant. En fait, ils ne s'apprécient pas. Chacun reconnaît sans doute que l'autre est un homme intelligent et un bon enquêteur, mais c'est tout. Jolip Horn, un peu psychorigide, reproche à Jim Chi, bien plus que son tiraillement entre deux voies incompatibles, d'être un individualiste, un homme incapable de travailler en équipe, selon le début du roman et la dramatique confirmation. Un policier qui ne joue pas selon les règles. Un curieux, futé, mais bien trop insouciant, et fondamentalement pas fiable. Dans Coyote à temps, pour Lipp Horn, tout part d'une boulette, en fait, bien plus que cela, il y a eu mort d'homme, une boulette de Chi. La première fois qu'il mentionne le nom de son collègue, c'est en des termes éloquents, le sale petit con. Chi est lui-même accablé par sa responsabilité, voire sa culpabilité. Mais quand il apprend que Lipp Horn enquête sur son affaire, avec des guillemets, parce que c'est en fait l'affaire ni de l'un ni de l'autre, elle est de toute façon du ressort du FBI, et il y voit une ingérence inqualifiable du vieux bonhomme arrogant s'y porter à sermonner tout le monde. Il essaye de le dissimuler au nom de sa culpabilité, mais ne mâche pas pour autant ses mots quand il apprend ce que fait Lipp Horn, le fumier. Aussi travaille-t-il séparément, pour l'essentiel. Et c'est parfois assez cocasse, au fond. La fin du roman, cependant, sera une occasion de les rapprocher un peu plus, en préalable aux romans ultérieurs de la série, plus apaisés, eu égard aux relations entre nos deux héros. Bon, pour autant que je sache. L'histoire, donc. Delbert Nez est un collègue de Jim Chee, et il travaille en binôme, parcourant inlassablement, mais séparément, les interminables routes des Four Corners. Ils ont convenu par radio de se retrouver pour prendre un café. D'ici là, Ned, jovial, prévient tout de même son collègue qu'il va faire un petit détour. C'est qu'il pense avoir mis la main sur ce vandal qu'il traquait depuis des semaines, le type qui répand de la peinture blanche sur des rochers de la réserve, qui sait pourquoi. Mais Kotshi se rende directement au café, Nez ne tardera pas. Dont acte, sauf que Naz se fait bien trop attendre. Chee part enfin à sa recherche et découvre sa voiture en train de brûler. Au péril de sa vie et au prix de cruelles brûlures, il extrait le corps de son collègue de la carcasse incendiée et découvre qu'il a été tué par balle. Un peu plus loin, Chee croise un vieil homme, un certain Ashi Pinto. Visiblement ivre et une bouteille de bon whisky en main, le vieillard ne cesse de répéter les mêmes mots en Navarro « Mon fils, j'ai honte ». Et il ne dit rien de plus. Mais il a sur lui un pistolet qui vient d'être employé. On déterminera très vite que c'est bien une balle tirée par ce pistolet qui a tué Delbert Nez. On apprend par ailleurs que Pinto, il y a longtemps de cela, avait fait de la prison pour avoir tué un homme en état d'ivresse. Il est un coupable tout désigné, même s'il refuse de parler de l'affaire, que ce soit pour s'innocenter ou pour affirmer sa culpabilité. Qu'importe, les jeux sont faits. Ashi Pinto est forcément coupable. Pour le FBI, car pareille enquête est de son ressort, l'affaire est pour ainsi dire classée. Il ne va pas perdre son temps à travailler sur quelques petites bizarreries quand l'essentiel est acquis. Mais il y a bien des petites bizarreries dans cette histoire. Jim Chi, en congé de convalescence et oppressé par sa responsabilité dans la mort de son collègue, il aurait dû se trouver là, et Jolly Porn, à plusieurs centaines de kilomètres de là et qui songe, plus que jamais, à prendre sa retraite, s'en rendent compte très vite, même si chacun a sa manière et avec des motivations différentes. Tous deux ne doutent pas vraiment de la culpabilité de Austin Ashi Pinto qui leur paraît assurée, mais ils sont poussés à mener leur petite enquête pour comprendre certaines choses a priori incompréhensibles. Jolly Porn y est incité par Mary Kejani, la nièce de Pinto, du clan de sa défunte Emma, et surtout une exubérante anthropologue du nom de Louisa Bourbonnette qui se présente comme une amie de l'accusé. Du côté de Jim Chee, c'est la charmante avocate Janet Pitt qui l'aime d'un amour douloureux car guère payé de retour, qui, outre son sentiment de culpabilité latent, l'incite à éclaircir certaines choses. Ils ont tous deux une relation très ambiguë où l'amitié, voire l'amour, ne font pas vraiment bon ménage avec leurs emplois respectifs, car Janet Pitt est désignée pour être l'avocate commise d'office chargée de la défense de Pinto. Cet homme dont Chee est persuadé qu'il a tué son collègue et qu'il a lui-même arrêté. Aussi a-t-il un statut de témoin dans cette affaire. Cependant, il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine empathie pour ce vieil homme qui est aussi un puits de science en matière d'histoire et de pratiques cultuelles des Navarro. Il me faudra revenir sur Louisa Bourbonnette et Janet Pitt, mais d'ici là, on ne peut qu'admirer le brio dont fait preuve l'auteur pour entrelacer ces deux enquêtes parallèles qui aboutissent régulièrement aux mêmes conclusions, mais sans suivre les mêmes chemins. L'effet est remarquable car il n'y a jamais redondance. La même piste évoquée deux fois conserve pourtant toujours son originalité et sa pertinence, au regard des besoins de l'enquête mais aussi des caractères psychologiques des protagonistes, lesquels ont leur propre fil rouge au-delà de la seule enquête, témoignant de leur insertion bien pensée dans le contexte plus global de la série. Ils sont de vrais personnages qui ont de la chair et de l'âme et une histoire qui leur est propre. Tout cela par ailleurs s'inscrit dans une sorte de méta-récit où les deux enquêteurs sont amenés à se poser la question des coïncidences dans un ensemble aussi complexe. À moins que les gouttes de pluie ne semblent aléatoires qu'à ceux qui ne savent pas comment les envisager pour ce qu'elles sont. Le fait est que les coïncidences sont nombreuses dans cette histoire. Et pourtant, elles font toujours sens. Pas nécessairement comme autant d'éléments d'un vaste complot où absolument tout à sa raison d'être ou tout est lié, c'est plutôt que ces coïncidences en tant que telles sont parfaitement crédibles. En fait, le hasard a peut-être davantage sa part que ne le veulent le croire nos enquêteurs. Mais si tout n'est pas lié, tout est cependant à sa place. Ce qui, j'imagine, peut nous ramener au principe navarro de l'harmonie, souvent rappelé ici, mais sur le plan narratif, cela a aussi un bel avantage, les coïncidences n'impliquent jamais de Deus Ex Machina. Miraculeusement. Une fois n'est pas coutume, Tony Hillerman a mis en place une intrigue passablement complexe, plus encore que d'habitude, même j'ai l'impression. Mais mes souvenirs des autres volumes datent un peu, certes. Cependant, cette approche très rusée et à plusieurs niveaux contribue tant à asseoir cette complexité qu'à assurer la cohérence de l'ensemble. C'est une belle prouesse narrative et un immense point fort de ce très bon cru qu'est Coyote attend. Là, je vais commencer à aborder les choses de manière un tout petit peu plus détaillée, donc si vous craignez les spoilers, peut-être voit-il mieux vous arrêter ici. Les autres, on peut continuer. Bien sûr, un atout essentiel des Polars Navarro de Tony Hillerman est leur contenu anthropologique et Coyote Attent ne déroge pas à cette règle. La mythologie Navarro y joue un très grand rôle et pas seulement concernant Coyote, même si ce dieu Trickster joue bien sûr un grand rôle ici. Coyote est toujours là, dehors, à attendre et Coyote a toujours faim. Coyote, intrinsèquement, doit faire peur ou le devrait mais les temps ont changé. Pour les jeunes Navarro qui ont encore une vague idée des croyances de leur peuple, Coyote a bien trop souvent pâti de la tendance à en livrer des récits édulcorés où il ne devient plus guère qu'un farceur finalement innocent, un personnage amusant avant tout. Mais il ne devrait pas être amusant car il est avant tout redoutable. Il l'a toujours été et il l'est encore. Parenthèse, forcément, ces développements m'ont ramené à deux passions personnelles. Le roman de Renard, dans ses sources authentiques et dans les récits édulcorés donc qui en ont été dérivés au XIXe siècle au point de changer radicalement la donne et bien sûr ce cher Cthulhu qui, en tant qu'icône pop décliné en peluche kawaii, ne fait sarte plus guère peur aujourd'hui. Alan Moore, sauf erreur, en a notamment fait la remarque et en le déplorant. Je ne prétendrai pas être totalement hermétique aux kawaieries, mais dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord. Coyote guette, donc, et il frappe quand l'occasion se présente. Or, elle peut se présenter sous bien des formes, une bouteille de whisky par exemple. Faut-il y voir une forme de fatalisme ? Peut-être, mais à intégrer dans le concept global de l'harmonie. Ce qui nous amène au tiraillement de Jim Chee entre ses ambitions incompatibles. Son rapport à Shippington n'en est que plus compliqué, car il admire en lui un homme qui dit dans le cristal, un mystique aux connaissances étendues. C'est d'ailleurs notoire. Le vieil homme a souvent travaillé avec des anthropologues qu'il régalait de ses récits précis et sérieux sur les croyances et les rites des Navarro. Louisa Bourbonnet en témoigne bien sûr, mais d'autres sont également de la partie. Pinto a de nombreux contacts à l'université, et pas seulement parmi les anthropologues, car ses récits peuvent se mêler à l'occasion à d'autres aspects de l'histoire de la région, celle des Blancs, tout particulièrement impliqués dans les conceptions propres à la frontière de la loi et de l'ordre. Un sujet western s'il en est. Des noms fameux surgissent dans le roman, Butch Cassidy au premier chef, mais d'autres également, dont Keith Carson et quelques autres bouchers des Amérindiens, dont la résonance est forcément particulière dans les récits navarro. Du coup, une partie non négligeable de l'enquête se déroule à l'université. Auprès sinon des professeurs, du moins de leurs doctorants, qui sont toutes autant de larbins traités sans la moindre considération, dans un monde cruel où la reconnaissance par les pairs fait figure de critères ultimes, légitimant bien des déviations et des politiques guerres scientifiques. L'enquête ne se fait en tout cas pas que sur le terrain. Lire des livres, écouter des bandes, effectuer des corrélations... Le savoir concernant les rites navarro dont Jim Chee dispose sera en fait crucial dans la résolution de l'enquête. Pour le coup, un Jolly Porn ne pouvait qu'être désavantagé. Et tout ceci est absolument passionnant. Mais c'est souvent le cas dans les romans de Tony Hillerman. C'est leur plus caractéristique et, je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a amené à m'y intéresser au premier chef. Pourtant, un autre aspect m'a frappé ici, même si je ne saurais dire qu'il était forcément moins présent auparavant, et c'est le rôle joué par certaines femmes dans l'intrigue. L'auteur, sans doute, s'est créé de bons personnages. Jolly Porn et Jim Chee au premier chef. Mais certains autres personnages, soutiens, antagonistes, autre chose encore, sont tout à fait admirables. Ici, à mon sens, cela vaut surtout pour des personnages féminins. Ils gravitent certes autour des deux flics comme autant de perspectives plus ou moins avancées de romances, ce que l'on pourra regretter. Ceci étant, cet aspect du récit est bien géré qui implique les divers protagonistes au plus intime et avec une sensibilité remarquable. Et ces femmes ont bien plus à offrir qu'une simple épaule compatissante. Heureusement. Il faut sans doute mettre en avant Janet Pitt qui était déjà apparue dans la série il y a quelques romans de ceux-là. Elle est liée à Jim Chee qui en est, de toute évidence, fou amoureux. Il a tiré un trait sur sa compagne Mary London après des années d'écertitude, mais il n'est pas si évident de la remplacer. Et Janet Pitt ne voit certes pas les choses ainsi. Chee en a douloureusement conscience et la relation entre les deux personnages a donc quelque chose de fatalement cruel, sans mauvaise intention de part et d'autre. Cette dimension est accentuée dans ce roman car les professions des deux personnages les amènent plus ou moins consciemment à s'affronter quand ils souhaiteraient pourtant collaborer et à redouter que les véritables intentions de l'autre soient éminemment suspectes. Janet Pitt est l'avocate d'Achipinto, Jim Chee, l'homme qui l'a arrêté pour le meurtre de son collègue et qui est persuadé de sa culpabilité, tout en admirant lui le vieux Navajo connaissance innombrable. L'amitié dans ce couple qui n'en est pas vraiment un est forcément affectée, même si sans pathos avec une délicatesse appréciable et de vrais moments d'émotion définitive. Mais Janet Pitt est donc tout sauf à faire valoir. Femme indépendante et qui s'affiche comme telle, intelligente et cultivée, sérieuse et impliquée, elle écrase souvent Jim Chee qu'elle rend tout particulièrement timide. Elle est un vrai personnage à part entière, pas un expédient en forme de quotas nécessaires de romance pour le héros masculin. Du côté de Jolip Horn, on peut dire la même chose de l'anthropologue Louisa Bourbonnet qui, contrairement à Janet Pitt, apparaît sauf erreur pour la première fois dans ce roman. Elle n'est par ailleurs pas du tout Navajo. Janet Pitt est métisse, il me semble. Jolip Horn ne l'envisage pas le moins du monde comme une opportunité de romance. D'autant que le souvenir de sa défunte épouse Emma ne le quitte pas. En fait, il se méfie extrêmement de l'anthropologue, dont les motivations à l'espèce lui paraissent plus que suspectes. Une amie du vieil Achi Pinto ? Et quoi encore ? Impossible. Au mieux, l'expansive bonne femme a besoin du vieux bonhomme pour finir un bouquin, car elle exploite forcément. Au pire, elle est carrément mouillée dans l'histoire et mieux vaut garder un oeil sur elle. Eh bien non, M. Lipporn, Louisa Bourbonnet était parfaitement sincère tout du long et valait et vaut toujours bien mieux que vos préventions cyniques. Ce que le légendaire lieutenant devra bien admettre à terme en faisant véritablement connaissance avec l'anthropologue, ce qui passera par de longues discussions passionnées sur sa discipline et les us et coutumes des navarros. Nul roman commence à proprement parler dans cet épisode, mais la fin laisse entendre que cela pourra changer. Et, j'avais de toute façon déjà lu deux romans ultérieurs, Blair Oseca et L'homme squelette, je me souvenais que Louisa Bourbonnet y vivait avec Jolie Bourne. Janet Pitt et Louisa Bourbonnet sont donc deux très beaux personnages féminins et tout sauf des fers valoir, c'est toujours appréciable. D'autres personnages plus secondaires pourraient éventuellement être mentionnés, comme la doctorante en histoire Jean Jacobs qui fait elle aussi forte impression. Globalement, le roman témoigne d'une véritable attention aux personnages en général, mais tout particulièrement ai-je l'impression concernant ces femmes admirables, complexes, authentiques et libres. Finalement, ces personnages, de même que le jeu sur les coïncidences, sont peut-être une occasion de plus de témoigner de ce que le monde est toujours plus complexe qu'on ne le voudrait. L'attente de Coyote pourrait aussi se situer à ce niveau-là, en justifiant par ailleurs un certain comparatisme qui intervient à plusieurs reprises dans le roman, souvent via l'anthropologie, d'où l'ultime proposition de Jolie Porn à Louisa Bourbonnet, mais pas nécessairement, ainsi qu'en Jim Chi usent du proverbe de Coyote en présence d'immigrés vietnamiens qui ne disent pas autre chose mais dans leur langue et avec leur symbolique éventuellement culturelle. A cet égard, les gouttes d'eau des coïncidences répercutent sur le véritable monde, les punaises que pique Jolie Porn sur sa carte des Four Corners, dans une tentative souvent vaine de comprendre. L'harmonie révérée par les Navarro et au premier chef les traditionnalistes tels que Jim Chi passe peut-être aussi par ces déconvenus pouvant déboucher sur un vertige de fascination mystique. Plus qu'un fait, elle est ainsi une lecture et un effort. En témoigne ultimement, ici, un vieil ivrogne qui a finalement quelque chose à dire. Un autre aspect du roman me para aller dans ce sens mais d'autant plus qu'il me fait l'effet d'être assez récurrent dans les Polars Navarro de Tony Hélermann et c'est l'échec relatif de l'enquête. Ne pas s'y méprendre, la résolution de l'enquête est intellectuellement satisfaisante et Jolie Porn et Jim Chi sont de brillants investigateurs qui, en ultime recours, comprennent. Quitte donc à succomber au vertige au moins temporairement. Mais ici comme ailleurs, au fond, cela ne leur sert guère. Cela arrive trop tard ou bien ne s'avère que d'une importance secondaire. La satisfaction du lecteur n'implique pas celle des enquêteurs qui, eux, sont en définitive plus frustrés qu'autre chose. Mais il compose avec cet échec relatif car la vie continue. Le roman est des plus sombres, assurément, mais nos derniers aperçus de Jolie Porn et de Jim Chi nous les laissent pourtant supposer souriant. Et, en définitive, l'enquête, vaine au plan policier et judiciaire, se montre fructueuse sur d'autres plans davantage inattendus. Coyote à temps est un excellent titre, un des meilleurs Tony Hélermann que j'ai lu. Est-ce à dire qu'il est sans défaut ? Certainement pas, car il en est un particulièrement pénible qui affecte l'ensemble de la série. Et c'est une plume dégueulasse. La langue est moche et lourde, de manière systématique. Tony Hélermann sait, sans l'ombre d'un doute, raconter une histoire et construire et faire vivre des personnages fouillés et authentiques. Mais son style est déplorable, au point où c'en est très souvent agaçant. Faut faire avec, mais bon sang... Enfin, je dis son style. Je suppose qu'il y a bien quelques soucis en version originale. Mais, pour être franc, la traduction française de Daniel et Pierre Bandil, comme pour tous les autres titres de la série, n'arrange probablement rien à la faire. C'est moche, très moche et daté, sans doute. Ça ne remonte pourtant pas à si longtemps, hein ? 1991. Enfin, on se consolera peut-être avec la traditionnelle note de bas de page expliquant ce qu'est un pick-up track et qui figure dans les premières pages de tous les romans de la série, visiblement. Ici, on a aussi droit à Cheerleader et Redneck. Ouais, tradition et couleur locale. Passons. Retenons seulement que Coyote Attent figure parmi les sommets de la série des Polar Navarro de Tony Hillerman. Oui, je le hisse décidément sans peine au niveau de La Oudence Les Morts et Le Vent Sombre, jusqu'alors mes préférés. C'est un Polar prenant, subtil et riche. Il offre une belle immersion anthropologique dans le quotidien des Navarro contemporains autant que dans la recherche sur leurs us et coutumes en évitant toujours l'écueil du didactisme. Il repose sur des personnages complexes et attachants un très bon cru. La suite, un de ses jours avec les clowns sacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada